et bien salut à tous c'est comme temps de 39 97 et aujourd'hui on se retrouve sur minecraft en compagnie de pacchino donc voilà vous l'avez sûrement reconnu si vous avez connu les hautes heures de la chaîne geronimo et voilà donc il est passé il ya de ça deux ans dans la chaîne de geronimo pour la présentation des serveurs donc là il ya quelqu'un rejoint je pense qu'il faut que tu deviens donc il ya une chaîne youtube aussi donc je la mettrai en description il n'y a pas de problème donc la chaîne youtube c'est le roux et je la mettrai en description donc aujourd'hui on est dans ma réalité on va présenter excuse moi je t'ai coupé non pas de problème je veux juste dire que geronimo avait fait une visite de holycraft 1 et on est passé à holycraft 2 voilà et voilà petit donc on vous donne un aperçu de la map assez gargantuesque il y en a je crois qu'il ya même pas quatre maps là il y en a quatre cartes la 4 6 4 donc voilà c'est à certains endroits ça déborde ouais comme là comme en bas là ça déborde un petit peu donc là il ya un peu un grand lac bon c'est un peu la mer mais bon ça fait c'est un drame est noir voilà donc c'est vrai que la carte est très grande bon par contre vous ne verrez pas de gratte-ciel sur cette map parce que je sais plus d'ailleurs tu m'avais dit quelque chose mais je ne m'en rappelle plus on trouve les gratte-ciel trop compliqué à faire sur minecraft en fait il n'y a pas le matériau fait pour c'est ça le problème ah ouais bon après n'a qu'ils diront dans les détails donc voilà il y en a qui diront c'est n'importe quoi on peut très bien en faire et ça c'est chacun son avis chacun son bon bah je pense que on va pouvoir commencer sa du zi on est dans le centre ville qui a été construit récemment bon il n'ya pas grand chose du coup on va partir plutôt de ce côté là alors attendez où moi ce que j'ai ce que j'ai trouvé dans ton serveur je suis plus je l'avais dit c'est que je trouve les élèves les constructions très très espacé en fait des fois ça fait ça fait des trous non mais c'est bien comme ça comme ça se fait vraiment de la place mais des fois c'est vrai que ça fait des trous je suis là je suis là ouais ouais en fait le centre ville il a ses débuts quoi alors attends en fait l'idée là le parc qui est ici ça va être un central parc et au lieu des arbres l'immeuble oui voilà ah ouais là ça va génial le début du centre ville ah il va y avoir des images un peu le lieu le moins développé de la map donc ça va pas être des gratte-ciel mais des immeubles un peu comme celui là où je suis ouais ouais voilà voilà genre de moi j'aime bien ça c'est joli ouais ouais voilà en fait ce que je te propose c'est qu'on va on va faire le tour de la map vu que en fait ça a été construit autour du lac et on va faire ce tour du lac en regardant chaque truc eh ben c'est parti les plus importants je te suis alors de quel côté on va parce que je t'avais perdu tout à l'heure on va on va voir le quartier de mamadou donc si ça bug c'est normal aussi quartier falaise attend ohlala à sa charge assez horrible alors là bas temps je me retourne cinq minutes faut que ça charge la putain c'est horrible bah ouais ça c'est du coup c'est un quartier qui lui appartient essentiellement voilà donc il a construit il a terraformé un truc de malade vous pouvez voir que c'est magnifique voilà et même son nom là donc vous pouvez pas le louper mamadou voilà que le barrage le barrage parce qu'il va avoir un lac derrière ici il ya beaucoup de travail et déjà la montagne ah ouais il a encore du boulot ouais évident ça fait encore mais voilà surtout en partant de ce côté là il a pas mal développé donc je vous rappelle quand même que la map de fakentino est une map plate à la base donc regarder le travail qui a été effectué c'est énorme ça fait combien de temps que tu es sur ta map déjà là on a six mois de construction six mois vous rendez compte pour six mois énorme ouais ouais du coup ben il a commencé à faire quelques maisons à ce niveau là donc là il y en a une ouais ça fait vraiment bien là c'est avec le tournant là comme ça ouais mais ça ça doit être vraiment galère à faire genre moi je faisais ça mon gars voilà avec ces falaises qui partent très haut oui donc les filets de protection tu m'avais expliqué c'est pour pas que les cailloux ouais c'est pour que les rochers évite de tomber voilà un peu de réalisme donc oui voilà on se dirige de quel côté maintenant parce que je sais pas où t'es j'étais perdu tu es là c'est bon c'est bon je suis là ouais ouais donc ça c'est une de ces toutes dernières et la train de la construire c'est pas terminé mais désolé ça charge comme ça peut mais ce qu'on voit là le pic le plus haut qui est en cours de construction mais il est bientôt à la limite de hauteur ah c'est dommage c'est vraiment de la hauteur de la map mais bon le minecraft qui est comme ça et oui en quoi que sur pc on doit peut-être pouvoir aller plus haut je pense je sais pas trop parce que c'est vrai que sur console c'est un peu chiant il faut dire ah ouais là tu es en train de voir ouais ouais voilà en hausse est la limite on va c'est déjà pas mal là et dit tu peux faire une belle montagne bon vous inquiétez pas c'est normal ça met du temps à charger la map là c'est que vraiment elle est vraiment immense sa map donc bah je te suis pour la suite donc on va continuer par là bas je sais pas ce que tu m'as perdu non c'est non non c'est bon jeter ouais c'est vrai que bon désolé si ça change vraiment désolé mais ça m'avait tellement énorme forming et le lac et un terraforming sur le côté à droit avec des belles maisons ouais alors qu'est ce que c'est ces escaliers c'est des escaliers mais y'a rien en fait ici c'est quelqu'un qui a commencé un métro une bouche de métro mais pas terminé d'accord à ce niveau là sinon on a le la station essence totale franchement hyper bien réussite chapeau quoi ouais ouais encore c'est qu'elle a manu c'est dans son quartier appuis tu vois ça c'est tu vois minecraft est carré mais tu déjoues le carré quoi dans vos constructions vous déjouer le carrière des virages les non même tous les trucs c'est vrai que c'est hyper ouais ouais et si on va de l'autre côté au niveau du lac on voit toutes les maisons sur les falaises et ça rend bien voilà attendez puisque moi faut que ça charge alors je sais pas si c'est ma console qui commence à être fatigué ah ouais la maison là elle est incrusté quoi on pourrait dire dans la falaise c'est ça ouais c'est totalement ça donc on a une magnifique vue le voilier on voit les montagnes au fond franchement c'est magnifique c'est magnifique je crois que ça fait un bon ennu mais sinon il y en a de tout le long de la falaise alors là on va continuer ah ouais alors là celle là alors c'est une maison c'est le sous-sol d'une maison parce que là c'est la maison et c'est son sous-sol ah ouais ça c'est excellent ça oh putain ça me donne envie de faire des trucs dans ma map c'est un truc de moi donc là une plage par là bas avec la grande plage et le centre commercial juste à côté qui en cours de construction il ya ouais il va être grand donc j'avais prévu de faire sur les deux étages une galerie marchande ouais on sait des petits magasins et avec un grand supermarché avec un grand supermarché eh ben je pense les amis qu'il va y avoir du taf ouais on a commencé le parking bah ouais là où tu rentres c'est un mcdo ouais il est déjà aménagé donc il ya déjà quelque chose d'aménager un petit mcdo donc voilà avec ouais le parking juste ici il ya alors il est bon il est où le parking de l'autre côté à ici je suis là je suis là ouais je veux qu'on n'a pas terminé ouais bah encore ça ça va mais c'est surtout en souterrain qu'il est grand ah ouais c'est pas mal franchement ah ouais assez excellent excellent voilà vous vous rendez compte les amis le travail est trop de temps sur ce centre commercial vu qu'il est toujours pas terminé et d'ailleurs la plage je voulais te poser une question est ce que tu vas mettre des serviettes des parasols de trucs comme ça on sait pas mais on sait vraiment faire un aménagement par la suite d'accord des petits bars ou des trucs comme ça il faut dire qu'il ya énormément de travail il ya déjà énormément de travail qui a été effectué il ya même un jet ski là donc là tu vois cette maison si elle est gigantesque ouais elle est grande c'est moi ce qu'il est fait c'est la première maison de la map c'est le par là on a commencé en fait mais chapeau ah ouais là elle est ça prend de la place il ya des maisons tout le long mais en fait là on va commencer à arriver sur le quartier pour tout le monde où il ya plein de maisons donc ça c'est un peu c'est un grand quartier tous les conseils c'est pas un peu le seul non c'est pas le centre ville enfin c'est un peu on avait dans le centre quand même quartier résidentiel et quoi en voilà donc j'étais là c'est sûr et là c'est vrai que je peux aller un peu partout il ya quand même quelques trucs à voir en principale comme là il ya une gare de métro en fait il y en a un petit peu partout je ne l'ai pas montré mais y en avait une aussi au centre commercial a donc ouais il ya des métrons un peu partout donc on va descendre voir un petit peu les prix district ah ouais donc il manquera plus que les rails et finir d'agrandir mais ça ça va être vachement loin ne croyez pas que ça va être fait en trois jours c'est ça demande beaucoup de travail il ya beaucoup de travail déjà qui a été fait moi la première fois que je suis arrivé dans le serveur j'étais scotché impressionné simplement on va pas visiter toutes les maisons parce qu'il y en a pas mal on va essayer d'avancer en travers pour regarder déjà je voulais un peu le truc quoi il fut et yannis il avait pas fait un collège tiens ça me fait penser il y en a commencé un c'est à côté du centre commercial mais merci vraiment le début il ya juste j'avais de bus ah ouais il ya il a pas ouais il ya pas encore de bâtiment il n'y a pas de bâtiment il ya une structure bon tant pis voilà après ouais bah on est dans le quartier bledard c'est le plus grand pas mal de trucs à voir des petites maisons un peu partout donc c'est comme ce que je disais les constructions sont très très espacé donc c'est pas plus mal remarque parce que quand c'est trop collé à la route ça fait pas spécialement chouette quoi moi de mon point de vue alors moi je suis là continue loin ah oui là bas quartier là ouais on peut aller loin c'est vraiment je crois que c'est un des endroits les plus éloignés du lac quand on part vers là bas après je pense qu'on va pas aller jusqu'au bout sinon ça va prendre trop de temps c'est sûr c'est sûr on va évoluer un peu faire là donc en fait on part vers là et on a quand même fait un lac pour le quartier donc il ya plusieurs lacs dans la main il ya plusieurs lacs je crois que j'en ai vu deux ou trois il me semble tu veux ce qu'on va faire c'est que on va on va longer la rivière donc qui est assez récente ça c'est parti ça va peut-être un mois donc c'est récent pour la map voire moins donc en fait la rivière c'est la rivière de mon quartier les quartiers de mamadou il ya mon quartier il ya plein d'autres quartiers ah ouais avec ça plein milieu là les attends ah oui donc ça ça coupe un peu la rivière ça fait super joli quoi une petite île ouais ouais ça fait pas mal que si tu vas ici alors un petit coin pour se reposer avec les j'atterritent au milieu de la forêt ah ouais ici repose la confrérie des roues ohlala oïe 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 donc voilà c'est franchement excellent ouais et en fait si on suit bien le c'est pour ça que je voulais te le faire suivre donc il va avoir toute une forêt mais bon comme d'être faut qu'on la continue quand on suit bon qu'il est assez long la rivière est assez longue donc tout ici c'est mon quartier et si tu veux ça doit galérer à charger peut-être ouais ouais ça galère ouais donc vous pouvez voir ici que les constructions sont encore plus espacées parce qu'on arrive on est moins dans le si vous voulez on est moins dans le centre de la ville on est plus ouais voilà on est pour reculer en fait parce qu'on est en arrière là y'a rien mais il va avoir une forêt quand même il va y avoir voilà on voit déjà les petits repères que tu as mis ça c'est pour les maisons vous inquiétez pas juste des repères de terrain voilà c'est juste des repères c'est provisoire voilà à celle là elle est super belle ouais au bout là bas je vois une maison super belle ah oui ouais ouais elle est stylée mais en fait ce lac que tu avais vu blé du quartier pour tout le monde oui eh ben il rejoint au grand lac ah oui tu as fait des ah ouais pas mal franchement il y'a eu du travail il ya eu de la réflexion prenez-en de la graine les gars parce que quand je vois sa map c'est impressionnant c'est c'est impressionnant on a invité pour voir les îles ouais voilà c'est ce que c'est où j'étais en train de partir ouais ouais donc ça c'est n'est le principal donc ouais ouais bon ça c'est la plus grande maison moi c'est la plus grande avec une maison pas sur la falaise et moi au sol au comme d'après toujours qu'on termine les forêts ah oui mais une question les îles elles étaient naturelles où elles étaient déjà fait déjà là c'est vous qui les avez fait ben non bonne oui oui non c'est nous qu'ils avons fait d'accord donc c'est eux qui ont fait les îles n'étaient pas naturel donc quand même du travail sur cette map c'est que du travail c'est impressionnant mais en fait tu veux l'eau du lac et ben de base sur toute la surface du lac il y avait cinq couches de terre qu'on a enlevé du travail ça soit sous la map donc effectivement un travail de folie voilà on va peut-être passer une autre île donc là il ya l'île de tasse une petite maison tu as sur une île avec alors ah oui elle est bien à comment on dit je me rappelle plus comment on dit là elle est bien masqué il y avait un autre mot mais je sais plus elle est masqué par les arbres mais on la voit ça non c'est même pas mal si je sais plus ouais il ya un mot mais je m'en souviens plus moi non plus ouais voilà donc ensuite père on vient ouais en fait on revient au quartier bledars on part par là bas mais bon on va quand même voir l'île de yannis donc la troisième île ah oui il avait fait une maison dessus ouais on a un projet oui c'est de donc là il ya le lac et en fait on a un autre projet c'est de faire la mer donc qui s'étend jusqu'au bout de la map ah ouais alors ça c'est un sacré travail à mon avis un sacré travail de titans vous avez vu les gens ils ont de l'ambition des projets la map est magnifique que dire de plus mais c'est vrai qu'il faut avoir de l'ambition quand on voit la map c'est vraiment encourageant c'est vraiment un travail minutieux il ya rien d'autre à dire franchement et long et long ouais du coup là il ya la maison d'yannis ouais c'est ce sera la dernière de la map fin de la map de du lac je veux dire avec son yacht ouais voilà excellent franchement je veux qu'on a un peu parti dans tous les sens pour la visite vu qu'on se retrouve pas ici on va à des parties et ouais on va aller vers la bâche parce qu'on avait loupé un peu ça il ya en fait juste il ya une mairie il ya la mairie c'est ça la mairie mais ouais c'est la mairie de mon quartier ça il va avoir une autre mairie mais c'est la mairie de mon quartier voilà on peut voir l'accueil augmenter au niveau du toit on peut voir la petite accueille ah ouais sympa les petits lampadaires enfin les petits tapas lampadaires les lampes je tiens on va dire c'est pas très grave les lustres voilà plus précisément ah ouais alors là il ya de la place là c'est la salle des fêtes on peut faire la fête abusez pas trop de la boisson quand même je propose d'aller voir sur le toit parce que en fait cette mairie c'est parti forme de ray mentin sur le dessus ah ouais alors là il ya vraiment eu un travail ah ouais ouais avec les pellicules extraordinaire ah ouais il ya vraiment eu un on dirait une raie un peu de haut tu te mets en on dirait une raie ouais mais en fait c'est inspiré de de la de l'aéroport de brest et en forme de rémenta à d'accord bah je suis pas à brest je suis jamais allé je suis allé en bretagne mais brest non ah ouais c'est vraiment énorme mais en tout j'avais une question combien vous êtes à travailler sur cette map parce que quand même d'accord ça va six mois j'attends mais ça fait six mois donc en tout combien de monde est passé je sais pas vraiment il ya cinq builder suis vraiment constructeurs cinq buts il ya d'autres où il ya environ dix personnes ils ont dû construire sur la map des maisons et ensuite ouais il ya plein de gens qui sont venus pour nous aider donc là il ya un tableau des gens qui ont construit sur la map mais il en manque pas mal parce que souvent on oublie de mettre leur nom mais déjà là il ya une grande partie regardez la liste rassurement au total 200 qui ont dû passer sur la map alors attends noah je crois que j'ai un ami lui d'ailleurs noah hl 93 je l'ai un ami lui ah tu vois comme quoi le monde de minecraft n'est pas si grand que ça ouais ah ouais on peut voir enfin voilà vous voyez tous les noms exotiques aussi je lui en a mis d'ailleurs exotisent donc voilà on peut voir voilà le grand tableau de tous les noms ouais 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 je pense qu'on va on va remonter le lac non on va passer à travers parce qu'en fait on prenant là qu'on a loupé pas mal de choses la rivière je veux dire remarque tu me diras ça va plus vite qu'une voiture ouais oui on survole à traverser on va traverser la forêt qui voilà magnifique et franchement vue du ciel c'est vraiment magnifique ouais ouais il ya pas mal ouais bah j'ai commencé la forêt enfin on va dire j'ai terminé la forêt ce coin de forêt là donc c'est pour vous donner un peu et voilà et restera ce coin là du coup ouais bah tout le reste voilà sinon aussi il ya quelque chose d'intéressant d'assez différent c'est un skate park à ce qu'ils partent en vrai assez parfait ça avec les rampes ce qu'il faut voilà manque plus que les skates voilà sinon il ya un autre il ya aussi notre construction intéressante ici c'est en fait c'est une usine à c'est ce que j'ai pensé ou avait en maison ah ouais donc en fait oui voilà ça a été transformé en maison à c'est pas mal une usine de synergie merde attend c'est où l'entrée ouais je rentre pas par le côté qui galère à trouver l'entrée mais c'est l'entrée terrasse oui c'est énorme aussi ah ouais ouais franchement donc là on a des petits portes-manteaux enfin je crois que c'est des portes-manteaux où je suis bah oui c'est ça voilà ah ouais là il ya vraiment est vraiment eu un travail de fou l'achat je tiens à féliciter ben déjà toi pas qu'un tino parce que franchement quand je vois la map quoi il ya eu vachement de travail et puis tous ceux qui sont venus travailler dessus quoi ils ont dû travailler d'arrache-pied vous êtes des fous les mouais ça c'est une de mes dernières maisons qui est toujours en cours de construction laquelle c'est celle qu'on vient de voir la soirée celle-ci là ouais ah donc c'est toi qui l'a fait ouais c'est moi d'accord on est dans mon quartier du coup ben il ya beaucoup de construction qui m'appertiennent mais ouais sinon oui et donc en fait c'est si je t'amène là c'est parce qu'il ya un truc essentiel qu'on n'a pas vu alors il ya un nouveau terraforming que j'ai réalisé avec pas mal de gens qui ont aidé je remercie vraiment à ici là j'y suis c'est vrai qu'ils ont et qui monte comme ça ah oui ça fait un espèce de plateau c'est vraiment pas mal il ya quelques maisons qui ont été construites pour l'instant et ça c'est récent côté là c'est très récent le terraforming je remercie vraiment les gens qui m'ont aidé et puis là on avait des maisons mais c'est énorme franchement les dénivelé légers qui descendent vraiment c'est vraiment énorme tu es où je t'ai encore perdu voilà je suis juste là je te vois pas c'est un truc de ouf ah ça il le voilà voilà bon je pense qu'on a fait un peu le tour après on a au moins on a pu voir l'essentiel voilà parce que tu en penses bah moi ouais moi je pense que franchement cette map de façon j'ai déjà tout dit il ya eu un travail de fou ça fait six mois que tu es dessus tu as bien déjoué le monde carré de minecraft j'ai envie de dire parce que regarde les routes voilà on voit qu'il ya un travail il ya du relief arrondi voilà les arrondis il ya tout ce qu'il faut donc après je pense que si vous voulez et avec ton accord aussi si vous voulez une présentation détaillée des maisons je pourrais toujours faire des vidéos je présente une maison tout entière de temps en temps après voilà puis aussi si vous voulez si ça vous intéresse si vous avez ps4 et que vous avez minecraft ça vous intéresse de visiter la map ou même venir pour nous aider ben ouais bah mon psn c'est pas qu'un sino je vous le dis voilà de façon on le voit là c'est la mort et voilà 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 bon donc franchement ouais que dire de plus c'est parfait quoi c'est parfait mais même rien que pour faire les arrondis tout ça ça a dû prendre du temps enfin on doit il faut quand même calculer ouais ouais après bon c'est l'expérience qui fait ça on a voilà parce que moi j'ai dit entraîné sur le craft 1 ah oui voilà mais tu étais jeune à l'époque et pour voir que tu étais jeune tu fais déjà un travail de fou comme quoi les gars ça veut rien dire c'est que moi à moi regardez je vais avoir 21 ans mais niveau construction je suis nul à chier quoi c'est vrai mais bon il ya toujours moyen de s'améliorer quand je vois ça c'est vrai que c'est énorme ici donc ben voilà je crois que si tu as quelque chose à rajouter parce que je crois qu'on a un peu fait le tour là en fait ben non pas tellement on va faire une voie on va essayer de faire des petites vues aériennes mais bon c'est un peu chaud parce que ça a du mal à charger ouais le masque que tu vois pas comme moi parce que moi tout charge nickel ouais ouais je pense que ça doit être ça ou peut-être pas console qui fatigue aussi mais je sais pas mais franchement ouais c'est vraiment énormissime énormissime ce travail voilà voilà donc ben j'espère que vous aimerez la map parce que franchement elle est énorme il ya eu vachement de travail dessus comme je dis donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de fakentino que je mettrai en description et à la mienne si le contenu vous plaît bien évidemment et si le contenu de la chaîne de fakentino vous plaît aussi donc nous on va se laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut à tous